Moi, c'est Mathieu et je suis un amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue. Moi, c'est Mathieu et j'adore partir à l'aventure sur les routes de la région. C'est pourquoi on a décidé, moi et Mathieu, de partir en road trip pour découvrir des nouvelles places. Aujourd'hui, on rencontre le musicien et journaliste Philippe Dougherty. Bienvenue à TripAdroit! Sous-titrage Société Radio-Canada Épicurien, que ce soit culturel ou encore touristique. Et je pense que tu vas nous en montrer, là, aujourd'hui. C'est pas facile, les trois coups de cœur, quand on nous demande ça pour le Témiscamingue. Moi, j'ai décidé de vous amener vers des places où, typiquement, on n'irait pas automatiquement. Il y a des destinations qui sont classiques au Témiscamingue. Il y a des choses qu'on va visiter presque automatiquement. Moi, je vais essayer de vous envoyer des endroits où on n'est peut-être pas toujours allé. Écoute, on va y revenir avec les destinations d'aujourd'hui. Mais, mettons, toi, en road trip, qu'est-ce que t'apportes? C'est quoi les trois objets essentiels que t'apportes en road trip? Une chose, aujourd'hui, on n'a plus le choix, le téléphone. Le téléphone cellulaire, le téléphone intelligent parce que tu peux prendre des notes, tu peux prendre des photos, prendre des vidéos, prendre des souvenirs. Tu as ton GPS dedans aussi qui peut t'aider à te retrouver quand tu ne sais plus où aller. Et aussi, c'est toujours très utile. Ça te permet aussi de faire des recherches à distance de, OK, je veux aller visiter telle chose, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Très utile. C'est une banque d'informations à portée de main. Sinon, bon, vous me présentiez comme journaliste musicien. C'est sûr que la guitare me suit pas mal souvent. Et finalement, un molki. Hein? Un molki. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu de quilles finlandaises, un nouveau loisir, un nouveau sport auquel m'a initié ma blonde l'été passé. Et c'est devenu vraiment un must quand on va à la plage ou en plein air. Toujours très intéressant. Pour Philippe Doherty, quelle est la signification d'épicurier? Être épicurien, pour moi, c'est de mordre dans la vie, d'aimer, aller au bout de certaines passions, découvrir des trucs, être ouvert à des nouvelles expériences. Quand même, il faut mettre certaines limites, là, quand même. On a chacun nos valeurs, on a chacun nos petites limites mentales sur des trucs. Mais être épicurien, pour moi, c'est ça. C'est d'être capable non seulement de mordre dans la vie, vivre ses passions, mais aussi de les communiquer et de les partager. Dans l'abondance aussi, des fois. Oui, oui, dans l'abondance. Tu parlais de limites tantôt, mais c'est ça le fun de passer un petit peu sur les limites. C'est ça, sans abus. Oui, c'est ça. Sans abus, exactement. Puis, c'est un show de road trip. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte, dans le fond, le road trip? Le road trip, c'est tout le temps une occasion d'écouter de la musique. Ah oui? De découvrir des trucs. Puis, bon, on est deux gars de radio. Mathieu a fait du journalisme aussi. C'est toujours le fun aussi, en partant sur les routes du Québec, d'écouter les stations ailleurs. De voir un peu qu'est-ce qu'ils jouent. C'est sûr que, bon, avec les réseaux, comme avec Énergie, il y a des similitudes, mais les radios plus locales, plus régionales, comme ici, c'est quand même pour qui je travaille. C'est sûr que ça donne une teinture, ça donne une teinte, je dirais plus. On a le local, on a la vibe de la place, en quelque part, à travers ça, parce qu'on voit un peu, bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins. Il y a un bout de la culture de l'endroit qu'on découvre. Même ici, il y a beaucoup de radios de l'Ontario, parce qu'on est proche des frontières, donc beaucoup de radios anglophones, country aussi, tu sais, on voit la culture. Mathieu aime ça. Ah, bien, il y a beaucoup de choses à découvrir là-dessus, puis on a aussi la chance, quand on passe dans le secteur de notre âme du Nord, il y a une antenne communautaire autochtone à cause de la Témiscamingue First Nation. Même chose dans le coin de Témiscamingue, maintenant, Kébawek, qui a sa station aussi, Drumbeat, qui font quelque chose de très intéressant aussi. Donc, tu sais, il y a des choses, de la fun à découvrir là-dedans, des fois. Puis, écoute, on est au Témiscamingue. Tu vas nous faire découvrir trois endroits de ton choix. Les endroits qui te font triper. Premier endroit, ou... Écoute, nomme-les dans l'ordre que tu veux, là, où on va aujourd'hui. Et pourquoi tu te choisis ça? Bien, là, en plus, c'est que vous me dites, OK, on va découvrir des choses. Moi, j'en ai profité aussi pour en découvrir de mon côté aussi, en même temps. Hein? Parce qu'il y a des trucs que j'avais envie de faire, que je n'avais peut-être pas encore fait, et là, la première chose, on va aller faire du kayak du côté de l'aniel au lac Kipawa, qui est un super beau lac. Le kayak, bon, ça a commencé à rentrer dans ma vie dans les dernières années, tranquillement. J'en ai fait quelques fois. Je ne suis pas un mordu de la chose encore, ou quoi que ce soit. Ma blonde, ça en est acheté un au printemps. J'envisage d'en acheter un l'été prochain, mais on développe ça tranquillement. Ça, c'est au Nouveau Parc... C'est pas loin du parc... Au Pémican? Non, je pense que je vais te reprendre souvent aujourd'hui. Au Pémican. Au Pémican, maintenant. Oui, donc, le parc au Pémican qui vient d'être fondé, ça fait quelques années qu'il est ouvert, là, maintenant, depuis 2019, qu'on y a vraiment accès. Il y a bien des choses à découvrir. Puis l'autre endroit que tu veux nous faire découvrir? L'autre endroit, on va aller faire un tour du côté de Témiscamingue, la ville de Témiscamingue. 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 Là, encore là, je pense qu'on va s'assiner. Les gars? Ça part mal. Mais quand même, on va aller à Témrose. Petite brassette, petite brasserie bien sympathique. Je n'ai entendu parler, mais je n'ai jamais eu la chance de découvrir la bouffe. Je pense qu'on va en profiter aujourd'hui pour la peine. Puis on va faire un tour un peu, là... C'est là que le mot épicurien... Oui, ça prend beaucoup de sens, là. Puis la dernière place que je veux vous amener, c'est la Grotte à Ville-Marie, qui est un site, oui, teinté de religion et tout ça. Ce n'est pas, moi, le gars le plus religieux au monde, malgré que j'invoque souvent du matériel d'église, dans mes temps libres. Ah! Quand tu fanages? Oui, c'est ça, entre autres choses. Ou quand il y a quelque chose qui ne va pas comme il faut dans la vie. Mais il reste que la Grotte est un des points de vue les plus à couper le souffle, je dirais, sur Ville-Marie, qui est la petite ville où j'habite. À couper le souffle comme une surprise heureuse ou comme un coup-point dans le vent? Ah non, non, c'est vraiment un moment de bonheur. OK. C'est vraiment de... Oh, wow! Là, on tient quelque chose. Et ça, je pense que vous allez pouvoir le constater. Écoute, Phil, j'ai vraiment le goût d'aller là. On y va! C'est parti! C'est parti, on y va! On ne l'attend pas, on y va! Sous-titrage ST' 501 Phil, tu nous as amené dans un endroit assez magnifique. Merci. Bien, c'est comme le restant du Témiscamingue. Il y a beaucoup d'endroits comme ici qui sont assez magnifiques. Merci, Mathieu. Le lac Kipawa, qui est un des plus beaux lacs probablement au Québec. Une qualité d'eau exceptionnelle. Les plongeurs prissent cet endroit-là à cause de la clarté de l'eau. Là, tu fais beaucoup de plongée, Phil. Non, pas vraiment. Non, moi, mon domaine de spécialisation dans la plonge, c'est plus laver la vaisselle. Je pense que tu allais dire couler à flot. Aussi! Je nage comme une roche, moi, dans le fond. Ils font-tu des wet-sauts à ta grandeur? Oui, probablement. Je ne parle pas de la grosseur, je parle de la grandeur. Ils en fusionnent deux. Ils prennent deux sautes de nain, puis ils m'en font un avec. On peut s'arrêter de body-shamer nos invités un peu? Aucun body-shame ici. Je ne parle que de la grandeur. Voilà. Mais là, le Témiscamingue, c'est la nature, c'est les lacs. C'est-tu un gars qui aime ça faire des activités en nature? Oui, bien, je te dirais que je suis quelqu'un assez quasi d'habitude. Je suis assez casanier de nature. Couches-tu pas tôt? Plus ou moins, mais je suis quand même à l'aise dans mon appartement. Ma petite vie tranquille. Mais j'aime quand même profiter justement de la nature qu'on a autour de nous. Bon, kayak une fois à l'occasion, aller à la pêche, des trucs comme ça. Tu parlais du kayak, toi, tu n'en as pas. C'est ta blonde qui t'a initiée au kayak? Non, pas nécessairement. J'en avais déjà fait un peu, mais ma blonde a décidé de s'en acheter un cet été. Et j'entrevois l'opportunité de faire la même chose l'été prochain. C'est vraiment parce qu'il faut se le dire, la quantité de lacs et de cours d'eau qu'on a ici au Témiscamingue, c'est une des façons les plus accessibles de les découvrir. Donc, avec le kayak, bon, même ma blonde s'est équipée pour pouvoir faire du camping avec le kayak et tout ça. Donc, l'été qui s'en vient, c'est dans les projets justement d'expérimenter ça un peu plus. Mais vraiment, ce qu'on a ici au Témiscamingue, c'est la quantité de cours d'eau, de kilomètres qu'on peut faire sur l'eau. Puis c'est un dépaysement renouvelé à chaque fois. Puis le parc au Pénican, c'est un parc national tout nouveau. Oui, c'est le dernier né. C'est le dernier né du réseau de la CEPAC, ouverture officielle qui s'est faite en 2019. La première saison complète était l'an dernier, donc en pleine pandémie. Ils ont eu 35 000 jours visites qui étaient, je ne sais pas si c'est un record au niveau du réseau, mais ça dépassait de 10 000 jours visites les objectifs qui s'étaient fixés en quelque part, ce qu'ils évaluaient. Donc vraiment, ça a été un beau produit d'appel qui s'est développé ici au Témiscamingue. Ça a pris une dizaine d'années à se faire. À partir de 2010, où là, on a établi que le territoire était prêt à être réservé pour faire le parc au Pémican. Et ce qu'il faut savoir du parc au Pémican, c'est une chose unique justement dans le réseau de la CEPAC, c'est que ça joint aussi à un aspect historique parce qu'au Pémican, à l'origine, c'était un peu un chantier naval, entre guillemets. C'est là qu'on réparait les bateaux qui naviguaient sur le lac Témiscamingue parce qu'il y a eu de la navigation sur le lac Témiscamingue au début du développement de la région. La colonisation. La colonisation. Les pirates, ça, c'est une autre chose. On parle de hockey à ce niveau-là, mais il reste quand même que le développement de la Mitibi, en quelque part, a dépendu du Témiscamingue qu'on connaît bien à Rouen, a passé par le Témiscamingue. Les Turcottes. Les Turcottes aussi d'Amos ont passé par le Témiscamingue. Ils sont arrivés d'abord au Témiscamingue avant de migrer un peu plus au nord pour aller justement à Amos. Par la rivière des Outaouais. La rivière des Outaouais, oui, entre autres. Donc, ça a été le berceau de la Bitibi-Témiscamingue. C'est au Témiscamingue. Bon, il essaie d'enlever le titre du berceau de la Bitibi à Amos. Mais pour... Dans le fond, le territoire d'au Pémican, c'est vraiment le lac qui paroie principalement, dans le fond? Il y a le lac Kipawa, la rivière Kipawa. Il y a un secteur du parc au Pémican qui est justement aux grandes chutes, ce qu'on appelle habituellement ici les chutes topping au Témiscamingue, que les gens connaissent sous ce nom-là. Ça, c'est les chutes qu'il y a en arrière du 10 piastres? Et voilà, exactement. Oui, en arrière du 10 piastres, canadien? Oui, il y a eu, en 2017, il y a eu justement une édition spéciale du 10 $. Je ne me souviens plus, c'était à quelle occasion. Je pense que c'était pour l'occasion, justement, du 150e anniversaire de la Confédération. Je pensais que c'était pour ta fête, si je ne me trompe pas. Je pensais qu'elle avait fait ça pour ton anniversaire personnel. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Phil, on t'a fait un 10 piastres. C'est ça. C'est tout ce que tu vaux, t'as dit, voilà. Mais il reste quand même que ça a été, justement, intégré là-dedans. Et c'est une des rivières d'eau vive les plus prisées à travers le Québec. C'est un petit joyau caché. Les amateurs de kayak, de rafting viennent. Il y a, à chaque année, le festival de la rivière Kipawa, ici, que le départ se fait dans les coins, ici. Ça permet de descendre. Direct dans le borrage. Et il y a une descente, justement, qui... Bon, on évite les chutes, la fameuse grande chute. On l'évite parce que ça serait un petit peu trop dangereux. C'est du si haut, ça. Mais il reste que... Ce n'est pas que c'est haut, c'est que le courant est très fort. Donc, vraiment, il y a... Et ça débouche sur le lac Témiscamingue comme tel. Donc, bon, il y a des panoramas hallucinants à voir. Ça, c'est un des secteurs du parc Opimicamp parce qu'il est séparé en trois secteurs. Il y a ce secteur-là, qui est les grandes chutes. Il y a la pointe Opimicamp, où était, justement, le site plus historique. Là, cet été, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on pourra visiter l'auberge Jodoin, qui était un bâtiment qui est resté sur l'emplacement du site qui a été réhabilité. À l'heure de Guy Jodoin. Ils ont fait la réfection. Non, ce n'est pas Guy Jodoin. Non, OK. Ils ont fait la réfection de ce bâtiment-là? Oui. Donc, il y aura possibilité, justement, de visiter cet endroit-là, qui est directement sur la pointe Opimicamp. Et l'autre secteur, c'est le secteur de l'île aux fraises, qui, on prend le départ à partir d'ici, puis on peut aller en kayak jusqu'à cette île-là, que je ne pourrais pas vous pointer, parce que je ne sais pas exactement où elle est par rapport à nous, mais en partant sur l'arrivée de Kipawa. On apporte un expert, c'est même pas ce qu'on sent. Il y a des limites à l'expertise, des fois. Mais c'est ça, d'ailleurs, sur le lac Kipawa, ça a l'air qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'îles, puis que c'est comme une espèce de circuit où c'est qu'on peut se perdre assez facilement. C'est un labyrinthe. C'est ça, hein? C'est un labyrinthe parce que c'est un lac qui est très étendu, mais qui a beaucoup de ramifications. Donc, ça peut être assez facile de s'écartant, bon, québécois, là-dessus. En tant de journalistes de nature, tu es un journaliste de profession, as-tu su s'il y a un projet de mini-chalet ou quoi que ce soit, parce que c'est un parc national, mais c'est en plein développement? Pour le moment, il n'est pas encore prévu ça officiellement, de ce que j'en sais. Il y a déjà les prêtres à camper qui sont disponibles à la pointe au Pémican, avec les terrains de camping et tout ça, qui, d'ailleurs, les installations sont... c'est tout neuf, donc c'est génial, c'est magnifique. Et connaissant les standards de qualité de la CEPAC, bien, on sait à quel point c'est bien entretenu puis qu'il y a un séjour très agréable à faire. Là, on l'a expérimenté, nous, l'été dernier avec des amis, vraiment... Est-ce qu'on peut pêcher? Es-tu un pêcheur, toi? À l'occasion. Je ne suis pas le plus grand pêcheur au monde, mais j'aime bien aller taquiner le poisson une fois de temps en temps. Et vraiment, c'est plus ma spécialisation de les taquiner parce qu'ils ne mordent pas. Donc, ne demandez-moi pas d'aller vous guider sur le meilleur spot de pêche au Témiscamingue. Ça va être un échec garanti. Moi, dans le fond, tout ce que ça me prend, c'est une canapèche dans mes mains puis une bière dans l'autre, puis c'est réglé. Il n'y a pas d'avoir le poisson en bout. C'est souvent ça, la pêche, des fois. Oui, on se retrouve en chum, sur le lac. Parle-là, de lac, es-tu plus pêche sur la rive ou encore pêche dans un bateau? La majorité du temps, moi, ça a été plus pêche sur le quai parce que je n'ai pas l'équipement d'avoir une embarcation pour le faire. Tu as un kayak. Maintenant, le kayak, on va l'essayer, mais ce n'est pas toujours facile de pêcher avec un kayak non plus. Ce n'est pas le spacieux. Ce n'est pas le... Il faut gérer la canapèche, la bière. Gérer la canapèche, la pagaie, changer les appâts puis le restant, ça peut être un peu plus compliqué. Mais il y a des gens qui le font. Il y a des appâts? Oui, ça prend ça. Ça prend ça, Mathieu. C'est pour ça que tu n'en prends pas. Un gars de l'Abitibi, on sait qu'on a le parc des Gébelles, la CEPAC du côté Abitibi, puis Mikan du côté du Témiscamingue. Qu'est-ce qui démarquerait les deux, d'après toi? Bien, moi, la plus grosse différence que je peux voir pour avoir... Mon expérience du parc des Gébelles, ça a été les campings de groupe, justement, avec une gang d'Amos, souvent. Ah ah! Et il n'y a pas encore... On s'en souvient un peu. Moi, quand même, pas si mal. Il y a eu quelques belles expériences, quelques belles épopées qu'on a eues là-bas. D'ailleurs, je me rappelle, je fais le clin d'œil à toute la gang avec Jenny Corriveau puis une couple d'autres, traumatiser une guide en étant tout le monde dans un Rabaska et chanter des chansons de François Pérusse tout au long. J'en ai entendu vaguement parler. Avec la guide? Ah, c'était assez particulier, ça. Disons que ça a été un très beau moment, mais c'est ça. La différence qu'on a, c'est qu'au Pémican, présentement, camping de groupe, il n'y en a pas encore de terrain de camping de groupe. Éventuellement, ça pourrait venir. Mais c'est ça. Et Gébelles, il y a ça. Mais en même temps, chaque parc de la CEPAC a ses attraits particuliers. C'est sûr que bon, le pont... Mais c'est en plein développement. C'est ça. On en est seulement à la troisième année d'opération officielle vraiment plus complète. Donc, veux, veux pas, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont se développer. Je sais qu'ils ont même rajouté des sentiers. Au cours de... L'été dernier, il y a eu des travaux de fait pour ajouter des sentiers. À l'automne aussi. Donc, il y aura des nouveaux parcours à pouvoir découvrir cette année. Ça, c'était pas mal la majeure partie de la différence entre au Pénican. On dit au Pénican ou au Pénican? C'est au Pémican. Bon. Ça, ça veut dire... Tu m'as induit en erreur, toi. De quoi, ça? Au Pénican. Au Pémican? C'est au Pémican. OK, c'est pas can. On peut pas dire can. Non, c'est au Pémican. Puis, c'est un nom traditionnel Anishinaabe, dans le fond. C'est ça que... Je peux pas te répondre. Je veux dire... On parlait du chemin de la pointe, là, bien, c'est le chemin qu'empruntait... La signification exacte d'au Pémican, là, je te dirais qu'elle m'échappe. Je me souviens... Non, mais si je l'avais googlé, mais à la maison, googlé, vous allez le trouver. C'est un lien avec les communautés autochtones qui s'arrêtaient là. Dans le fond, c'était un site de passage pour eux. Oui, effectivement. Bien, de toute façon, la région au complet est marquée par la présence algonquine. Bon, Témiscamingue, ça signifie « eau profonde ». Abitibi, c'est là où les eaux se séparent. Je savais pas, ça. Makamik, c'est castor boiteux. Hein? Arikana, c'est rivière aux galets. Oui, c'est vrai. Des fois, on dit rivière aux biscuits, Arikana. Aussi. Rivière aux galets, oui. C'est ça. Mais c'est de par le fait qu'on trouvait les fameuses roches les meilleures pour faire des rochets sur l'eau. C'est là qu'on les trouve. J'ai le goût d'aller crier sur le lac. Ça vous tente-tu? On peut. Ah ouais. Je vous propose une petite course de kayak pour tester nos habiletés, voir si t'es prêt à acheter ton propre kayak. Oui, il va falloir que... Si toi, tu le fais, moi, je le fais. Parfait. OK. So, let's go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Bien, voilà. J'ai perdu. J'ai gagné! Merci, Phil, de remonter mon estime personnelle. C'est ça, l'hospitalité légendaire du Témiscamingue, mon vieux. OK. On dirait que, Matt, t'avais déjà fait du kayak dans une vie antérieure. Oui, j'avais un kayak de course aussi, quand même. Kayak de mer, c'est sûr que c'est plus effilé, donc, veux, veux pas, ta vitesse et ta direction restent plus stable. C'est peu de difficulté à virer dans la cour. Je m'avais rattrapé, mais après ça, je suis reparti comme une fusée. Non, non, t'étais échoué sur l'île, là. Oui, oui, oui. T'étais ramassé des bleuets. Oui, bien, d'ailleurs, je venais ramasser une couple de petits fruits, là. C'est ce qui lui a donné le carburant pour le trajet du retour. Oui, oui, oui. Et puis là, on se balance, là, bien, en parle-nous donc de ce lieu, à chaque côté. Comment ça s'appelle, ça? C'est tout nouveau de l'an dernier, donc, en 2020, première année, donc, en pleine pandémie, mais ça a eu un succès fou, encore une fois. L'aniel, qui, avec le parc au Pémican, est en train de devenir encore plus une destination. Les gens, amateurs de plein air, de villégiature, connaissaient déjà le coin, mais là, on découvre de plus en plus. La cabane du Panache, et c'est, dans le fond, c'est un conteneur qui a été changé pour faire un petit casse-croûte sur place, et l'été dernier, ça a roulé à fond. C'était ouvert seulement trois jours semaine l'an dernier. Et c'est la présidente du conseil municipal, ici, parce que c'est une localité, c'est pas un... c'est un territoire non organisé, l'aniel, c'est pas un village en tant que tel. Et Patricia Noël, qui est la présidente du comité, était la propriétaire. Elle vient tout juste de vendre l'établissement. Les nouveaux propriétaires ouvrent officiellement aujourd'hui. C'est nous autres qui inaugurent ça. Tu vas dépenser des calories, c'est ça, dans le parc, tu reviens, et tu manges un bon fish and chips ou encore... Oui, il va falloir un boucher de poisson, poutine... En tout cas, moi, j'ai bien apprécié la ride, mais... Même si t'as le fassier, trempe. Oui, non, écoute, j'ai les fesses, trempe. Je sais pas si on peut le voir à caméra, là. Ah, moi, je vais le voir, en tout cas. J'authentifie, c'est très trempe. C'est spongieux, mais il faut dire que j'avais, premièrement, un kayak de course au début. C'est vrai. Et je me trouvais pas assez stable. C'était la première fois que je faisais du kayak. À l'aise comme un petit canard, hein? Le pire, c'est que je suis très à l'aise sur un bateau, un canot ou quoi que ce soit, mais là, je trouvais ça que c'était bancal. Je me suis dit, waf! Lise, ta conjointe, qui était très gentille de me prêter son kayak. Qui, en fait, est le kayak de notre voisin. T'avais un kayak de pêche, toi, en tant que tel. Donc, c'est vraiment plus stable, c'est plus large, ça porte mieux. Donc, Thomas, qu'on salue, s'il nous regarde, est un amateur de pêche, justement. Et pour pouvoir se déplacer, tu me posais la question de tu préfères sur le quai. Et lui, il a décidé de régler le problème en s'achetant un kayak de pêche. Bien, ça va être un kayak de pêche, mon prochain achat, je pense, parce que tu peux mettre une coupe de bière. Il y a ça aussi. On va voir si c'est un kayak de pêche, tu aurais pu nous pogner une coupe de poisson. Oui, non, pas de canne à pêche. C'est plate. Kayak de pêche, pas de canne à pêche. En tout cas, c'était bien le fun, si jamais vous passez dans le coin de l'Anielle, arrêtez au parc Opé Mikan, sur le bord de la route. C'est tout prêt, donc. Les canaux sont là, les kayaks sont là. Les gens super accueillants. Taylor Swift, qui travaille à Caban, d'Opé Mikan. C'est quand même impressionnant. Taylor Swift, je pensais pas, mais j'avoue qu'on est proche de l'Ontario. Oui, il y a ça. C'est peut-être ça qui fait que Taylor ferait des petits chiffres. Ça arrive des fois, tu sais, Corey Perry, du Canadien, a grandi qu'Axana, New Lasker. Ça se pourrait que vous croisiez sa cousine, un moment donné, Cathy. Intéressant. Cathy Perry. Cathy Perry. Ah, des jeux de mots douteux. On aime ça! Combien de jeux de mots douteux on va avoir aujourd'hui? On le sait pas. Ça, c'est le premier. C'est ça qui arrive quand on rassemble du monde de radio. Alors, Phil, es-tu prêt pour la prochaine aventure? Ben, qu'en, on part. On y va! On avait un petit creux. On est venu à un endroit spécifique que Philippe a choisi. Et on est avec la propriétaire, une des quatre propriétaires. Cinq! Cinq! Cinq, oui, parce qu'il y a la mère et les quatre soeurs. Donc, Sylvie, tu as accepté de nous accueillir chez vous. Oui. Merci. Oui, bien, ça me fait plaisir. Une histoire de famille, une histoire de famille, donc, qui dure depuis 30 ans. Oui. Mais au fil du temps, bien, on a bâti ici. C'est combien de temps que vous avez agrandi, maintenant? Agrandi, je te dirais que ça fait au moins 22 ans. Ah bon, il y a vraiment, OK, ça a été vite. Le succès, donc, a été assez rapide. Oui, oui. Ma mère voulait bâtir, mon père ne voulait pas parce que mon père, il disait qu'on ne bâtit pas l'église pour une messe de minuit. Je pense qu'il ne croyait pas à ça. Puis, c'est bon. On y a prouvé le contraire. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que Temrose, ici, c'est véritablement, c'est une institution, c'est un incontournable à Témiscamingue. On n'a pas le choix. Quand tu passes à Témiscamingue, il faut arrêter ici. Oui, c'est pas le choix de passer, là. C'est ça. On est sur le chemin Kipawa. On est directement en plein cœur de la ville de Témiscamingue. C'est la place où tous les gens viennent, particulièrement depuis l'apparition des Titans, avec l'équipe qui est dans la même ligue que les pirates de Ville-Marie. Une rivalité qui s'est installée. Oui, il y a une rivalité. En Abitibi, vous êtes habitués avec la guerre de la 117. Nous autres, on a la guerre de la 101. Donc, entre les Titans de Témiscamingue qui sont apparus bien avant les pirates, ça fait presque, quoi, maintenant, au moins une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Les pirates sont tout nouveaux. Ils ont trois saisons de fêtes jusqu'à maintenant. Mais ça reste qu'il y a vraiment une rivalité qui s'est développée. Et ici, avant les matchs des Titans, le rendez-vous est ici. Et après aussi, j'imagine, l'after, oui. Oui, 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 oui. Quand le Titan, justement, va Ville-Marie, c'est le party. Ou l'inverse. Toi, d'ailleurs, Fred, es-tu plus Titan ou plus Pirate? Je suis plus Pirate. Oh! Je suis plus Pirate. Mais en tant que journaliste, tu le sais, Mathieu, et Mathieu Yann, c'est un devoir de réserve aussi. Oui, c'est un devoir de réserve aussi. On a un devoir de réserve. Mais ça reste que, dans la vie de tous les jours, comme je suis plus un foreur qu'un husky. Ah, ben oui. Donc, ça, c'est des sentiments d'appartenance. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des trucs très bons qui découlent des Titans, dont le Burger Titan de Thème Rose. C'est intéressant, ça, je prends des notes. On va revenir aux spécialités, mais j'aimerais juste qu'on parle de la clientèle type ici. Oui, on a les avant, les après-match, mais quel genre de type de clientèle qu'on peut trouver ici? Beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui travaillent chez Ryan Inn, notre usine qui est vraiment notre... Comment je pourrais dire ça? C'est le menteur. C'est le coeur, la ville. Oui, oui, c'est ça. Puis, beaucoup de gens qui viennent travailler, des contracteurs, des compagnies de construction. Beaucoup de touristes. Oui, beaucoup de touristes aussi, oui. Comme motoneige. Motoneige aussi, durant les différentes saisons. L'hiver, idéalement. Oui, 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 oui. Puis, outre les spécialités, j'ai vu que vous avez un deuxième étage. C'est vraiment le fun. Oui, ça, c'est pour les réservations. Oui, c'est ça. Mettons qu'aujourd'hui, il y a une graduation, ben, ils réservent, puis on leur fait un menu, puis... Ah, c'est vrai? Oui. Les finissants se l'emballent aujourd'hui? Oui, c'était une graduation. C'est ça que j'ai vu, je voyais des gens avec des belles robes pendant qu'on tournait. Je me disais, ben là, moi, je n'avais pas mis ma belle robe. OK, c'était pour leur balle. C'est correct, c'est correct, c'est vrai. Je me questionnais aussi, là. Thème rose, ça vient de Thèmebec, j'imagine. C'est de l'inspiration? Ben, Thème, pour Thémiscaming. Thémiscaming. Puis rose, parce que ma mère, c'est Marie-Rose. Ah, d'accord. Donc, c'est sûr qu'on doit beaucoup à ma mère, parce qu'elle n'a jamais eu peur de foncer. Puis c'est sûr qu'on est en arrière d'elle, puis c'est une réussite, je pense, qui s'est faite à 5. Oui. Il ne faut pas que je l'oublie, ma mère, parce que si elle voit... Oui. Mais oui, je pense que... Thème aussi, parce que t'aimes ça, venir ici. Hey, j'aime ça! Puis t'aimes ça, venir ici, puis je pense que tu peux autant déjeuner, dîner, souper, venir prendre une bière, faire le party. Oui, oui, oui. C'est complet, là. On est ouvert 7 jours sur 7. Je pense que la seule journée qu'on ferme, c'est le 25. Donc, on est ouvert 7 jours sur 7. On nous restera le matin. Bon, prenez-vous un break des fois. Hein? Prenez-vous un break des fois. Oh, ben, ben. Puis c'est tellement une place de party qu'on est obligé de développer une auberge à côté pour que les gens puissent rester à dormir. Oui. Ah ben oui. C'est vrai, ça, c'est un autre problème qui est arrivé un petit peu plus tard. OK. Ben oui, il y a l'auberge juste sur l'autre bord. Oui, sur l'autre côté. Puis... Bon, on peut y aller avec les spécialités. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est quoi la spécialité de la maison? La spécialité, je te dirais que la pizza. Ah oui? Oui, la pizza, c'est une de nos spécialités. Hier, il y a un client qui est venu manger, qui est venu de l'extérieur, un Ontarien, puis en passant dans la cuisine, il nous a dit qu'il n'avait jamais mangé un si bon filet doré. Oh! Donc, je pense qu'au Témiscamingue, on sait faire pire le Doré. On est quand même... Faites-vous une pizza au Doré aussi? Témiscamingue et Kippawa. Hein? Faites-vous une pizza au Doré aussi? Non, on fait une pizza au fruit de mer, mais non. Le Doré, je pense que c'est une de nos... Là, j'ai faim, là. Moi, mon incontournable, c'est leur fish and chips. C'est vrai? Ah oui! Le fish and chips est hallucinant ici. Et la salade de choux vaut le déto. Oui. Ah! Salade de thème rose aussi. Oui, oui. Salade de thème rose, ça, qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Oui, oui. Ah, je ne te le dis pas, ça. Oh! Ah! Je ne peux pas demander ça. La vinaigrette habillère? Oui, oui. OK. Ensuite, il y a la pâte au sucre, la pâte à maman Marie-Rose. Donc, oui, la pâte au sucre. Recette de votre mère. Oui, oui. Donc, la pâte au sucre... C'est beaucoup de choses que c'est nous qui s'est fait ici. Oui, oui. Donc, oui, on a la même cuisinière depuis qu'on est presque ouverts. On peut peut-être la nommer? Oui, Claudette Leblanc. Bon, Claudette, on va goûter à ça tantôt. Oui, oui. Une bonne chef cuisinière. On a des bons employés aussi. On a environ, je te dirais, 20-25 employés. Puis, je parle-tu trop, non? Non, non, non. Ça semble que je parle. On est accrochés, Claudette. Tu parles des employés. On le sait, il y a beaucoup d'entreprises avec la COVID. Il y a eu des difficultés au niveau du recrutement. On a une pénurie d'employés un peu partout. Oui. Comment ça se passe pour nous autres? Ici aussi. Comme là, on le vit depuis le COVID. On a perdu des employés qui ont dû... Parce qu'évidemment, on est fermés. On faisait quand même le service de la livraison et pour emporter. Mais on le faisait en famille. Donc, on travaillait les sœurs ensemble parce qu'on essayait de... C'est sûr que ça fonctionnait moins. Puis, les employés, il y en a qui se sont allés à l'hôpital, à rayonner. Donc, on est perdus. Donc, c'est sûr qu'on était en recrutement. Étant donné que c'est comme un petit village quand même, Témiscamingue. Et donc, Témiscamingue. Ah, Mathieu. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent se raconter des ragots, des potins sur le perron comme à l'église dans le temps? Oui. Moi, je me dis tout le temps, des fois, je vois des gens et je me dis, une chance que les murs parlent pas. Parce qu'il y en aurait beaucoup d'histoires. Oh oui, il y en aurait beaucoup. Il y a du monde qui serait dans le monde. Oui. Je pense que oui. Y a-t-il des maris qui se sont fait ramasser du chillon par l'oreille? J'en dis pas plus que ça. Non? Ok, c'est bon. Parfait. On va prendre une gorgée. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Oui, bien, ça m'a fait plaisir. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir. Un excellent ambassadeur. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi. Alors, santé. Santé tout le monde. Longue vie à Témiscamingue. Oui. Merci. Donc là, on est dans le sud du Témiscamingue, dans la ville de Témiscamingue. Non, dans la ville de Témiscamingue. Non, la région Témiscamingue, la ville de Témiscamingue. C'est la ville de Témiscamingue. Témiscamingue. Pourquoi tout le monde dit Témiscamingue, Phil? Il y a juste toi qui dit Témiscamingue. Non, non, non. Parce que les francophones à Témiscamingue, si tu leur dis que Témiscamingue vont être insultés, tu risques de te faire lancer des roches. Moi, si tu vas être bien accueilli, tu dis Témiscamingue. C'est ça? Parce que c'est des anglophones qui aiment ça, appeler ça Témiscamingue. Ça se peut. Ça se peut. Donc, c'est pas une Témiscamingue. En Abitibi, on a toujours tout dit Témiscamingue. Oui, en Abitibi, vous êtes souvent dans l'erreur. Mais en tout cas… Tu ne viens pas de l'Abitibi, toi? Oui, je viens de Val-d'Or, mais j'ai choisi de revenir au Témiscamingue. Parce que tu étais trop dans l'erreur en Val-d'Or. Non, 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 non. Je préfère quand même Val-d'Or. Tu mets-tu un E à la fin de Val-d'Or? Non, ce n'est pas Val-d'Or, c'est Val-d'Or. OK. Val-d'Or. Val-d'Or, Val-d'Orois ou Val-d'Oroise? On ne partira pas sur ce débat. Val-d'Orien, Val-d'Orien. Val-d'Orien, Val-d'Orien. Oui, oui, on ne partira pas sur ce débat. Mais le gentil du Témiscamingue, c'est… C'est Témiscamingue, Témiscamingue, c'est pour ceux qui habitent à Témiscamingue. OK. Et pour le Témiscamingue, la région, c'est les Témiscamiens et Témiscamingues. Ah oui? OK. C'est pour ceux qui habitent ici, c'est Témiscaminois? Oui, parce qu'il y a même eu un référendum pour déterminer quel était… Non. Non, oui, ce n'est pas de l'acte. Oui, oui, c'est vrai. Ça reste à la même date que le référendum de 1995. Non, non, non. C'est pour ça qu'on n'a pas passé, parce qu'ils sont tous allés à ce référendum-là à la place. Non, non, ça date d'avant ça. Il y a eu une décision qui a dû être prise parce qu'il ne voulait pas porter à confusion. Je ne me souviens pas de l'année exacte, mais il y a eu une décision qui s'est faite par suffrage. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Rassemblons les deux sans faire un beau mariage. Témiscamois et Témiscamoise. Non, Témiscaminoise. Témiscaminoise. Témiscaminoise, Témiscaminoise. On dit un Témiscamitibien, Témiscamitibien. Là, encore là, je n'en parlerai pas dans le débat. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime? Ah non, parce que qu'est-ce que tu penses? La question là-dessus est… Bon, je rends quand même hommage à M. Gagné qui a longtemps défendu, qui est décédé et qui a longtemps défendu cette cause-là. C'est vrai qu'en amalgamant les deux, comme on en parlait un peu plus tôt, il y a la question de toute la base derrière ces mots-là qui vient du langage algonquin, qui vient de la langue amishinabe, où Témiscamègue, on l'a dit, c'est les eaux profondes et Abitibi, c'est là où les eaux se séparent. Donc, si on ramène ça ensemble, ça peut être une séparation profonde si on dit qu'on est Témiscamitibien. Est-ce qu'on est? Non. Est-ce que c'est une séparation? Non. Il y a deux entités, il y a deux régions. Cet amalgame-là est un peu bizarre. Le problème qu'on a souvent ici au Témiscamègue, cependant, c'est le fait que les gens, pour prendre un raccourci, vont dire « Ah! Vous êtes de l'Abitibi ». Mais non, on est du Témiscamègue, on a notre identité propre ici. Et pourtant, on ne dénonce pas le fait que l'Abitibi existe ou quoi que ce soit, c'est pas qu'il y a une... Ah, mais il y a déjà eu une guerre de clocher, là-dessus. Oui! Bien, est-ce qu'on y adhère nécessairement? Non, puis je pense que c'est un bon exemple du fait, justement, d'être né de Val-d'Or et d'être venu ici au Témiscamègue. Mais ça, c'est comme les noms qu'on pose. Tu verras jamais Marie Boileau défaussée. Non. C'est drôle d'exemple, ça. Non, non, on jose, on jose, mais bon. «Rose du champ fleuri ». Oui, c'est ça. Donc, en tout cas. Mais quand même. Mais c'est ça, donc, en quelque part, il y a une question d'identité en arrière de ça. Quand on touche à une identité, veux, veux pas, on touche à quelque chose d'essentiel. Es-tu plus Témiscamègue ou t'es plus Abitibi? Je suis plus Témiscamègue. Oui? Parce qu'en quelque part... Parce que t'as quand même grandi ici. Oui, moi, au total, bon, je viens d'atteindre l'âge de 40 ans, au total, dans ma vie, j'ai passé, grosso modo, 26 ans en tout et partout au Témiscamègue. Au Témiscamègue. Parce que je suis né à Val-d'Or, on est venu s'établir au Témiscamègue, j'avais 9 ans avec la famille, à Laverlocher. OK. À La Bidoune? Oui, Bidoune, le surnom de la place. Ah oui? C'est-ce que c'est ça? La Bidoune? Oui, La Bidoune. C'est le surnom de la... De Laverlocher. Oui, c'est ça. OK. Et c'est que moi, ma mère est native de Laverlocher. Mes racines les plus profondes, moi, sont quelque part dans le rang 4 à Laverlocher. Mon arrière-grand-père a contribué à défricher ce secteur-là. Donc, c'est là que les liens avec la famille... As-tu une pancarte sur la seule rue à Laverlocher? Non. Non, même là, on n'a pas de pancarte comme telle par rapport à ça. Mais, en quelque part, c'est juste une question d'attachement. Puis, donc, bon, on est arrivé là. On a déménagé à Ville-mérie par la suite en 99. Moi, je suis allé étudier à Ottawa, faire mon cours en radiodiffusion. Même allemand mater que Mathieu Higgins. Et... Team Jonquière, Team ATM. Oui, bien, quand t'es tout seul, c'est pas une équipe, hein, Mathieu. Présentement, là, regarde, deux contre un. Je regarde en arrière de la caméra, là, on est deux-deux. Ah, bien là, en tout cas, en tout cas, peu importe. En avant de la caméra, il y en a juste un. Et voilà. Et donc, je suis revenu, j'ai travaillé à CKVM pendant cinq ans. Je suis retourné en Abitibi. Je suis allé me réinstaller à Val-d'Or pendant huit ans. Puis, éventuellement, en 2015, je suis revenu au Témiscamingue. Un choix personnel que j'ai fait. Bien, justement, parlant de Témiscamingue... Bravo, Mathieu! Je pense que ça va attendre. Oui! Ça apprend, ces petites bêtes-là. Qu'est-ce qu'on retient de la municipalité? Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Évidemment, la nature, mais il y a quelques petits attraits aussi. Bien, je ne veux pas réduire, là. Témiscamingue comme tel, c'est sûr que, bon, c'est une ville forestière. Ce qui a donné naissance à cette ville-là, c'est l'industrie forestière. C'est le bois. Au départ, la CIP qui était, bon, en bas, ça a été Tembeck par la suite. Ryanair qui vient d'être racheté. Le nom de la nouvelle entreprise, une échappe, là. Et c'est sûr que le monde forestier marque la place. Il y a le musée de la gare parce que c'était le point d'entrée. Témiscamingue pendant longtemps pour toute la région. Le chemin de fer arrivait ici et se poursuivait plus vers le nord un peu plus. Il y a d'ailleurs encore la cloche derrière le musée qu'on peut sonner. Oui. Il me plaît beaucoup à faire du... Il n'y a pas de pipeline aussi? Oui, il y a un pipeline qu'on peut visiter maintenant. Ça a été réaménagé. On a mis ça de façon artistique un petit peu plus. Et, franchement, une découverte de la fun à faire. Parce que ce pipeline-là, c'est qu'on a récupéré les conduites qui, à l'époque, servaient à cheminer l'eau qui venaient alimenter la centrale, la Kipawa Power, qui était juste sur le bord du lac Témiscamingue. Pas en train de me dire qu'il y a une glissante d'eau là-dedans. Non, 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 il n'y a pas de glissante d'eau. Ça aurait été une bonne idée, cependant. Mais, c'est une façon de récupérer le patrimoine industriel et d'amener l'aspect, justement, de l'historique de la ville tout en rajoutant un aspect artistique. On est rendu beaucoup là aujourd'hui d'essayer d'intégrer l'art un peu partout. Il y a un sentier aussi en arrière. Il y a aussi les parcs ici, plus précisément à Témiscamingue, c'est les jardins. Témiscamingue, c'est une cité jardin. C'est une petite ville qui a été... C'est la seule ville au Témiscamingue qui a été développée dès le départ avec un plan d'urbanisme. On voulait en faire une cité avec des petits jardins un peu partout. Et ce qu'il y a de particulier, en plus de ça, c'est qu'il y a des petits jardins, des petits parcs. Ils s'aimaient ici un peu partout. Ils ont parti la ville au travers de ça? Oui, c'est très vert. C'est des modèles qui ont dessiné plantes. C'est un modèle ontarien. C'est ça. Oui, on voit beaucoup l'influence anglaise, anglophone. C'est ça, on est juste à côté. Bon, on traverse le pont barrage, justement, ici, puis on aboutit directement en Ontario. Et la présence anglophone ici est quand même là. La ville de Témiscamingue est une ville qui est, malgré, tu sais, que bon, on n'est même pas à 3 000 habitants, c'est quand même quelque chose de cosmopolite. Le Tembeck et tout ça a amené qu'on a plusieurs nationalités qui sont venues s'établir ici. Donc, veux, veux pas, il y a un microcosme culturel, un peu comme ce qu'on parle des fois à Rouen ou à Val d'Or, parce que là, c'est les mines qui ont attiré ça. Oui, il y avait les frocs, tout ça. C'est ça. Les frocs que... Les foreigners, dans le fond. C'est ça. Les étrangers. Les étrangers. Donc, ici aussi, on a un peu ce phénomène-là. Et une autre chose qui est particulière, l'école ici, c'est une seule et même école, mais partagée entre le secteur francophone et le secteur anglophone. Oh, c'est bizarre, ça. Donc, les francophones et anglophones se côtoient dans la cour d'école, mais dans les classes, c'est différent. Bien, ça fait des gens milagnes. C'est ça. Donc, il y a une fierté francophone quand même ici à Témiscaming. Et franchement, bon, autre attrait, il y a une chose qui souvent attire l'œil, c'est le subway ici qui est dans un wagon entièrement de Via Rail. Donc, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Le centre à Témiscaming, qui est quelque chose de magnifique, on a intégré là-dedans l'aréna, le curling, le gymnase, la salle d'autorerie pour les spectacles et tout ça. Et c'est dans un seul et même complexe. Donc, vraiment le fun. Et juste à côté, il y a le Musée de la gare, où justement, là, on peut en apprendre plus sur l'historique de la ville au complet, l'historique du domaine forestier un peu. Je vous parlais de navigation sur le lac Témiscaming avec au Pénicam tantôt, mais on en parle un peu là-dedans. Il y a des renouvellements d'expositions qui vont se faire aussi au niveau de l'exposition permanente au cours des prochains mois, prochaines années. Et au deuxième étage, on a une salle d'exposition qui sert aussi à l'occasion des fois pour des plus petits spectacles intimes, des trucs comme ça. Donc, vraiment, il y a une belle diversité de choses à voir, à découvrir ici. Puis moi, j'en parle, mais j'ai toujours été qu'un visiteur à Témiscaming. Je n'ai jamais habité la place, mais c'est une belle petite ville à découvrir. C'est-tu une place que tu aimerais peut-être habiter à un moment donné? Éventuellement, pourquoi pas? Phil Doherty, maire de Témiscaming. Ils ont déjà eu un Philippe comme maire. Philippe Barrette pendant longtemps. Donc, regarde. Je pense que je sens la bouffe. La bouffe arrivée, ça sent bon. Ça sent le lunch. Nos burgers, nos fish and chips arrivent. Ça va être bon. Ça sent tellement bon, là. Tout a l'air bon. Là, tu as pris quoi, toi, Mathieu? Moi, je voulais le Titan. Mathieu voulait aussi le Titan. On a joué à Roche-Papier-Ciseaux. J'ai gagné. Donc, j'ai le Titan. Aujourd'hui, on est à 1-1. Mathieu a gagné au kayak. Mathieu a gagné au Titan. OK, c'est bon. Tout a quoi, là? Moi, c'est de fish and chips. Je ne pouvais pas aller autrement qu'avec le classique. Mais regarde la pièce. C'est fou, là. Regarde la pièce. C'est une poisson complète, ça, là. Mais là, tu as deux salades de choux. Oui, c'est que je suis vraiment tombé sous le charme de la salade de choux de Thémerose. Je pense que je vais t'en prendre un peu. T'as le droit. T'as le droit. Toi, Mathieu, qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris le burger Thémerose avec la frite en poutine. Je l'ai essayé à poutine. C'est pas intéressant. C'est toujours bon. J'ai essayé la poutine de quatre. Yep. Bon appétit. On attaque. À l'attaque. Phil, merci pour la suggestion. Ça fait très plaisir, les gars. Santé. Cheers. J'ai un bon mot pour ça. Je suis repu. De ce repas. Repu de ce repas. Une petite référence bizarre à quelque chose, ça, là. Non. Pas comme Témiscamingue, Témiscamingue. On repartira pas là-dessus. On est plein. On est bourré. Comment t'as trouvé ton petit tel? C'était débile. Je pensais jamais tomber en amour avec un burger. Et là, c'est arrivé. Tu pars avec. Oui, c'est ça que je vais faire. Prenez-vous une chambre. Il y a une auberge à côté. Les oignons caramélisés. Écoute, le bril qui se marie ensemble. Si tu sautes ce maillot à l'air épicé, j'ai comme... Non, c'est ça. C'est vrai que j'ai lu le menu avant. Cheeseburger, excellent aussi de mon côté. La galette, très bien généreuse. Très goûteuse, le fromage. Mais toi, c'était un burger tamerose. Oui, burger tamerose. Et est-ce qu'il y avait la vinaigrette tamerose dedans? Non. Non. Mais il y avait... C'était vraiment très complet quand même. C'était un burger, oui, très classique, mais en même temps, avec sa couleur. En tout cas, tu t'avais pu licher l'acide. T'sais, t'avais quand même une feuille de salade tantôt et là, elle n'est plus là. Et puis là, c'était pour aider à faire passer le reste. Ta digestion, c'est comme une crème d'amande. C'est ça. Ben tu sais, Mathieu a fini avec sa petite feuille de salade pour tout faire passer ça. C'est un peu comme la salade de choux. Honnêtement, la salade de choux, ça vient toujours juste agrémenter tout ça, mais ça a été une tuerie. Et ça aide à la digestion, ça va? La mienne. Oui. Oui, la mienne, ça aide. Puis le fish and chip, c'est un classique, comme je le disais tantôt. La pièce est très généreuse. Les frites de patates douces avec ça en accompagnement. T'as un espadon que t'avais dans la tête. C'était le monstre du lac. OK. Donc, mais c'est ça avec les patates douces, un petit côté épicé sur l'enrobage. De quoi vraiment le fun, les petites mayonnaise qui venaient avec ça. Ben Matt, Phil, on a mangé comme des rois. On les a reçus comme des rois. De plus aussi. J'aimerais remercier les... Écoute, les cinq sœurs. Oui. Les sœurs Lévesque. Et leur mère. Hein? Marie-Rose. Marie-Rose. Et leur mère. Oui. Et j'aimerais remercier également Angie. Oui, notre sœur deuse. Merci beaucoup. Merci Angie. Merci à toi. Oui, ça m'a fait. Et surtout, merci à Phil de nous avoir fait découvrir cet endroit. Est-ce que c'est rendu un incontournable, là? Ça a été un plaisir, les gars. Puis c'est justement le but de la chose, de faire découvrir des trucs. Pour nous, ici, au Témiscamingue et à Témiscamingue, je le disais, c'est un incontournable. Mais en même temps, pour des gens qui viennent de l'Abitibi, qui n'ont pas eu l'occasion des fois de découvrir, de vivre ça aussi. Donc, pourquoi pas, Gab? Mais tu es un bel ambassadeur de la ville de Témiscamingue. Oui, Témiscamingue. Ville, tu nous as amenés dans un endroit assez hot, merci. C'est la grotte. C'est ça. C'est la grotte. Mais là, on est sur le dessus de la grotte. Bien, on est sur le dessus de la montagne. La grotte est juste un petit peu à côté. Puis ce qu'il faut expliquer aux gens, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui font « Ah, ok, formation dans les roches. » Non, c'est une grotte qui a été créée de mains humaines. Fait que dans le fond, ils ont été chez BMR, ils ont été chercher du stucco, puis ils ont monté ça? BMR n'existait pas encore. Ça date de… parce que la ville de Ville-de-Marie a été fondée en 1886. Puis, pour rendre hommage à la grotte de Notre-Dame-de-Lourdes en France, ils ont décidé d'en créer une version ici. Il y a eu des pèlerinages ici pendant des années, encore jusqu'à tout récemment. Les gens viennent année après année pour des pèlerinages. C'est un lieu sain? Ça a été longtemps… pas sain, mais c'est un lieu qui a été très teinté par, bien sûr, la religion catholique. Et là, dans les dernières années, la ville de Ville-Marie a racheté le terrain à la fabrique de Ville-Marie, parce que là, la grotte commençait à décrépire, disons. Ça partait l'auveille d'Isabelle ou quoi? Non, c'était la fabrique de Ville-Marie qui était propriétaire du terrain ici. Donc, là, il y a beaucoup de développements qui vont se faire au cours des prochaines années. Présentement, le processus de réévaluation du site, de comment on va réaménager ça, comment le valoriser est en cours. Donc, on va voir au cours des prochaines années comment tout ça va se développer. Tu vois, ton adolescence, mettons, ici, ça ne veut pas être si catholique que ça. Moi, c'est drôle que tu parles de ça, Mathieu, parce qu'il y avait une tradition pour les gens de ma génération qui était des parties sur le troisième cap, qui était un petit peu plus loin sur le site de la grotte. Je n'ai jamais participé à ces parties-là. Moi, je suis arrivé à Ville-Marie un peu trop tard. Mais là, on est sur le deuxième cap. Premier ou deuxième, je ne le sais pas trop exactement, mais c'était l'endroit où les jeunes de notre génération, Mathieu, Higgins et moi, on est à peu près du même âge. Les tripes de Nirvana et compagnie et autres... C'est plus reculé dans le bois, moins visible pour la police. C'est ça, entre autres choses, oui. En tout respect de Dieu, on sait le voir un peu. Non, mais c'était pour être loin du regard de tout le monde en quelque part. Mais c'est ça. Donc, bon, le site, vous le voyez. Moi, le fait de pourquoi je vous amenais ici, c'est que le soir, quand on arrive au coucher du soleil, c'est à peu près, je crois, un des plus beaux, sinon le plus beau coup d'œil qu'on peut avoir sur Ville-Marie. Parce qu'avec la baie des Pères, qui est juste à côté, qui fait partie du lac Témiscamingue, on voit l'Ontario de l'autre côté, puis avec le soleil qui se couche, les différentes couleurs qu'on voit dans le ciel, tout ça, c'est magnifique. Puis en regardant autour, on voit aussi l'aspect plus agricole, et c'est là qu'on voit aussi la proximité entre le domaine plus citadin, disons, de la ville et le côté agricole, qui est directement coté. Ça donne un panorama qui est merveilleux. Puis le lac Témiscamingue qui surplombe la ville. Oui, et bon, beaucoup de souvenirs d'enfance qui sont rattachés aux régates à Ville-Marie, qui avaient lieu justement dans la baie des Pères, juste là. Donc, on avait une tradition père-fils avec mon père pendant des années d'aller voir ces courses-là. C'était un beau moment. Là, tu parles d'événements, mais tu as aussi participé à un événement à Val-d'Or, entre autres, avec le Festival d'été, donc tu as relancé le Festival d'été de Val-d'Or. Ben, relancé, c'est vite dit, parce qu'on a fait perdurer le Festival en quelque part. En 2010, avec un comité qu'on a formé un peu rapidement, on a repris le relais de la famille Pelletier, la famille d'Épicier à Val-d'Or, qui avait mené ça de main de maître pendant une dizaine d'années, pendant dix ans, en fait. En 2009, elle avait annoncé qu'il décidait de quitter l'expérience du Festival. Après dix ans, on peut comprendre, il y a une certaine usure qui finit par s'installer. C'est beaucoup de temps à investir. Donc, on avait embarqué là-dedans avec d'autres bénévoles, des gens de l'entourage au départ, ma copine de l'époque, puis des amis. On a formé un comité, on s'est lancé là-dedans quatre mois seulement pour organiser l'événement à l'époque. C'est un beau défi. On y est parvenu. En 2011, il y a eu une autre édition, en 2012 aussi. Puis, bien, malheureusement, en 2013, le partenaire principal, c'était une minière West Dome qui, justement, reprend ses activités, là, à la mine Kina, à Val-d'Or. Mais à l'époque, en 2013, on a décidé de fermer cette mine-là. Non, les mines n'étaient pas ce qu'ils étaient maintenant. C'est ça. Ça a été un petit peu plus difficile. Donc, à partir de ce moment-là, bien, nous, on a mis un point final à l'expérience parce que, sans partenaire principal, c'était plus difficile. Toi-même, t'es musicien, Phil? Oui. T'as joué dans plusieurs projets, dans Zone 13? Oui, Zone 13, qui a été un de mes projets principaux, je dirais, à vie. On a commencé en 2005, ici, à Villers. Et Zone 13, ça fait référence? C'est la zone de chasse de l'Abitibi-Témiscamingue. On se cherchait un nom qui faisait référence au territoire puis qui pouvait avoir un enracinement aussi avec la culture de la région. Donc, la chasse... Toi-même, t'es un grand chasseur? Non, je ne suis pas vraiment un grand chasseur, mais un amateur de pêche quand même. Puis, une fois de temps en temps, la chasse aussi. Mais il reste quand même que ça a été... On a eu le déclic parce qu'on cherchait quelque chose pour un groupe alternatif. Le nom sonnait bien. On a fait ça. Puis, finalement, bien, le groupe est décédé de sa belle mort. L'an dernier, on a décidé de mettre fin à l'expérience. Disons que la motivation y était moins. Les disponibilités pour tout le monde étaient plus difficiles. Il n'y avait plus personne pour caler de l'orignal électrique? On n'y avait pas pensé à ça. Il n'y aurait pas fallu penser à ça. Le caler d'orignal électrique, ça aurait pu être drôle. Mais là, présentement, je me concentre à un autre projet qui est Woodrock, qui est un projet qui était pratiquement en parallèle avec Zone 13 dans les dernières années, avec le guitariste de Zone 13 et le batteur, le cofondateur de Zone 13, Pascal Bibaud, puis le guitariste Dominique Dianne. Et on se consacre, avec Woodrock, à... On est des tripeux des albums unplugged. OK. Donc, on a trouvé ça le fun de se dire pourquoi on ne montrerait pas un spectacle où on reprend des chansons rock, mais en version acoustique. Qui n'ont pas nécessairement déjà été faites par les artistes. Il y en a qui l'ont déjà été. Il y en a d'autres qu'on se dit, OK, on va l'essayer d'en faire une version à nous. OK. Donc, on travaille là-dessus. Là, malheureusement, avec la COVID, bien entendu, on a eu moins l'occasion de pouvoir travailler là-dessus, pratiquer. On avait des projets de commencer à regarder pour faire une petite tournée en Abitibi l'an dernier. Malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser. Il était question d'aller dans le nord de l'Ontario aussi. Ça n'a pas pu se faire non plus. Mais éventuellement, on veut relancer ça. Puis bon, il y a l'aspect aussi que je fais un peu de composition de mon côté. Ça fait longtemps cependant que je n'ai pas réussi à vraiment pondre une nouvelle chanson. Il manque de temps, il manque d'inspiration. Oui, une combinaison de ces deux choses-là quelque part. L'inspiration, ce n'est pas un robinet qu'on ouvre et qu'on referme. Ça vient tout d'un coup, puis il y a des fois que ça marche, il y a des fois que ça ne marche pas. Puis ça fait juste longtemps que le déclic, ce n'est pas fait. OK, là, j'ai la bonne musique, j'ai les bonnes paroles, ça y va. Puis éventuellement, ça finira peut-être par revenir. Mais là, tu as essayé quelque chose pour nous autres. Oui, parce que là, Mathieu Proulx, qui me lance en préparant cette émission-là, un petit défi de « Faudrait finir ça, c'est une chanson ». Donc, dans les derniers jours, j'ai réfléchi un peu à mes soirées assis ici sur la grotte, à regarder le coucher de soleil. Le moment et l'endroit est assez propice aussi à une petite guide. C'est ça. Je pense qu'on voyait. Je pense qu'on voyait. Quand je te regarde, tout est tendu sur ces espaces à perdre de vue. Quand tu embrases l'horizon, que tu cours dans les sillons. Les jeux d'ombre et les reflets, le calme, la paix, l'équilibre parfait. Un panorama d'une telle splendeur envahit mon esprit de grands rêveurs. Quand à la fin d'une journée chaude, un peintre fou s'empare du ciel. Quand la nuit, une danse d'émeraude, allume l'immense voûte éternelle. Des éclats aux origines mystiques, un secret bien gardé énigmatique. Des couleurs de nulle part ailleurs, un avant-goût du grand bonheur. Encore ce soir au sommet de la grotte, je gribouille dans un lieu Cayennat. Je ne trouve pas les mots. Le dictionnaire n'a rien de ces mots. Je laisse parler la poésie du coucher de soleil Sur les eaux profondes et la merveille. Pas de mots assez beaux, pas de soir d'été assez chaud Pour expliquer la témissitude, la témissitude. Pas de mots assez beaux, pour expliquer la témissitude. La vraie de grosse journée. Ça n'a été une bonne ça. Gros road trip. Vraiment, j'ai passé une super bonne journée. Ça n'a été une bonne. On a eu du temps. Trois endroits magnifiques. Moi, j'ai gagné le kayak. Il faut que je le souligne. Au Pémican. Ah! Bon! Enfin, ça a rentré. À force de taper sur le clou, ça finit par y aller. Tout près de Témiscamingue. Ah! Deux en deux! Oui! Bravo! Tu as gagné le kayak. T'es bien bon! On s'est bourré en face solide à Brassette Thémerose. Mais là, il va falloir retourner. On n'a même pas essayé leur tarte au sucre. C'est vrai. Il va falloir retourner. Il va falloir faire ça. Mais on remercie d'ailleurs la famille… L'évêque. L'évêque. L'évêque qui nous a accueillis comme des rois. Vraiment, merci encore une fois. Vraiment génial. Merci beaucoup. Il n'était pas passé chez Thémerose. Et tu nous as fait découvrir la grotte de Ville-Marie. Moi, je m'attendais vraiment à une grotte à naturel. Mais on a découvert que c'est plus le haut de la grotte qui était le fun. Oui. Effectivement. Le pourquoi aller à la grotte, pour plusieurs, c'était le lien avec la religion. Il y a eu beaucoup de pèlerinages, comme je l'ai dit. Des messes en plein air, des trucs comme ça. Mais pour la majorité des gens, c'est surtout pour le point de vue. C'est la vue, le panorama sur Ville-Marie qui est captivant en allant là. Oui, et je suis sûre que ça va encourager pas mal de monde à venir faire leur tour au Tennis Camerang. Merci Phil pour ta passion, c'était vraiment content. Merci les gars. Regarde, ça a été vraiment le fun. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir de partager. Mathieu. Mathieu. Une méchante belle journée. Nous autres, on se retrouve pour un autre trip à trois. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada